Partir à l'étranger. J'ai fait ma quatrième année à l'étranger en Asie et à Hong Kong et c'est ce qui a conditionné tout le reste de mon parcours. Je suis parti à Hong Kong là-bas, finir mes études, un trimestre dans l'université de Hong Kong et j'ai enchaîné sur un stage et une première embauche là-bas chez un importateur dans le commerce international et j'ai eu la chance de très vite avoir des responsabilités hyper fortes à 20 ans, 21 ans, que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais eu un parcours de carrière assez classique en France, chez un retailer lambda. C'est un accélérateur de carrière de partir en Asie. Alors à Lille, il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est le cœur, c'est que c'est ma région d'origine et la deuxième, elle est beaucoup plus économique. C'est qu'importer des produits en France, économiquement, devient plus intéressant d'être proche d'un port, voilà, de tous les hubs logistiques. Voilà. Et pourquoi le mobilier de jardin ? Parce que c'est des produits que je travaillais déjà dans ma première expérience pro à Hong Kong et qui sont des produits sympas, qui sont des produits à forte valeur ajoutée, donc à panier moyen élevé sur le web. Donc, ça a facilité le lancement de l'activité, en fait. On dit que l'esca, c'est pour la vie. C'est ça, le slogan. L'esca, c'est pour la vie. C'est vrai que nous, en quittant l'esca, je dis nous, parce qu'on est une sacrée bande de copains de promo encore, qui nous voyons encore aujourd'hui, 20 ans après. Et cultiver l'amitié et puis cultiver aussi le réseau pro avec tous les anciens de l'esca, c'est quelque chose de super important, en fait. Donc, voilà, ça, c'est un conseil que je donnerais de cultiver les amitiés qu'on se forge à l'esca, parce que c'est quelque chose de très riche. Et voilà, c'est aujourd'hui, tous mes meilleurs potes viennent de l'esca, quasiment. Et c'est ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada